Ma fille n'épousera pas un pauvre. C'est la phrase qu'a prononcée Bill Gates dans une conférence américaine autour de l'investissement et de la finance. Et il a répondu, en fait c'est quelqu'un qui lui a posé la question, on aimerait savoir, vous êtes l'homme le plus riche du monde, est-ce que vous accepteriez que votre fille épouse un pauvre ? Et il a répondu, ma fille n'épousera pas un pauvre, mais d'abord, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que j'entends par pauvre. Ce que j'entends par pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent sur son compte en banque. Ce que j'appelle quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui est dans l'incapacité de créer de la richesse. Quelqu'un qui gagne au loto, même avec un montant de 100 millions de dollars, je ne le considère pas comme quelqu'un de riche. C'est ce qu'a dit Bill Gates, il dit que c'est quelqu'un qui est pauvre, mais avec beaucoup d'argent. D'ailleurs, quand vous le voyez, la majorité des gens qui ont gagné au loto, au bout de deux ans, voire maximum cinq ans, quel que soit le montant qu'ils aient gagné, ils se retrouvent toujours à la case de départ, c'est-à-dire pauvres. En revanche, les entrepreneurs, eux, sont des gens riches, sauf qu'ils n'ont pas encore d'argent dans leur compte en banque. Pourquoi ? Parce qu'ils font tout ce qui est nécessaire pour être sur la voie de l'éducation financière, sur l'éducation stratégique et l'éducation du business, et ils sont en phase d'apprentissage, et l'argent forcément suivra. Et là-dessus, Bill rajoute, est-ce que vous connaissez la différence entre les gens riches et les gens pauvres ? Et il dit la chose suivante, les gens riches, ce sont des gens qui sont en perpétuel apprentissage, ils sont assoiffés de savoir, ils font tout pour s'éduquer, éduquer leur cerveau par rapport à différents secteurs d'activité, que ce soit la liberté financière, le business, l'éducation des enfants, ils sont en amélioration continue. Et les riches trouvent qu'ils n'ont besoin que de l'information, ils n'ont besoin que d'éducation et un petit peu de temps pour finalement attirer la richesse vers eux. En revanche, les hommes qui, eux, critiquent l'État, critiquent la société, critiquent les riches, détestent les riches, et trouvent que tous les riches sont des voleurs, vous pouvez être sûr que ce sont des gens pauvres, parce que la différence, encore une fois, les gens riches pensent qu'ils n'ont besoin que d'informations et d'éducation financière pour pouvoir atteindre leur objectif, c'est-à-dire devenir riches. Par contre, les pauvres, ils pensent que l'État doit subvenir à leurs besoins, ou mieux encore, c'est aux riches de partager leurs gains et de leur donner pour qu'eux-mêmes puissent se sentir riches. Et là-dessus, ils rajoutent, « Je suis sincèrement désolée, mais je maintiens ce que j'ai dit, ma fille n'épousera pas un pauvre, parce que pour moi, les pauvres, ce sont des gens, comme je l'ai dit, d'ailleurs, désolée, mais tous les pauvres sont des criminels. La majorité des gens qui ne sont pas capables de créer de la richesse, qui ne sont pas capables de générer de la richesse, ils ne vivent qu'au crochet des autres, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de facilité à aller voler, agresser les autres. Donc, effectivement, ma fille n'épousera pas un pauvre, et ce que j'entends par pauvre, c'est un homme sans ambition, un homme qui ne sait pas créer de la richesse. Par contre, si elle épouse un homme sans argent, je n'ai aucun problème, parce qu'il aura tout fait pour pouvoir se mettre sur la voie de la richesse. Et à juste titre, il a donné cet exemple de ce garde de banque qui, en faisant son travail, a trouvé un sac rempli d'argent, et au lieu de se le garder, il l'a donné à la banque, et les gens l'ont traité d'idiot, les gens l'ont traité de pauvre. Mais en réalité, ce n'était pas un pauvre, c'était un homme sans argent. La preuve en est, et ça, c'est Bill Gates qui témoigne de cette histoire, un an plus tard, on lui a offert un poste de réceptionniste, un an plus tard, on lui a offert un autre poste de responsabilité, jusqu'à ce qu'il ait fini en fin de parcours, avec un poste de directeur. Vous l'aurez compris, l'argent, c'est d'abord un état d'esprit. De l'argent, on en a dans sa poche, quand on a l'esprit qui va avec. L'argent, on n'en a pas dans sa poche, quand on a aussi le manque d'état d'esprit qui va avec. C'était Nahid Rashad, pour un sujet assez intéressant autour de la pauvreté et de la richesse. Hada hua, et laïh foudkoum.